Alors prête pour la réalité Gazelle 2018, présentez-nous votre aventure. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans, j'habite Bressuire, je suis maman de deux enfants. Mon métier, je suis socio-esthéticienne, pour ceux qui ne connaissent pas, j'interviens en milieu médical et social, je suis formée pour ça. Et sur le terrain, ça donne intervention auprès de cancérologie, Emmaüs, sur l'insertion et la réinsertion. Et je travaille l'estime par la valorisation par l'image. Bonjour, alors moi je m'appelle Annette, j'ai 58 ans, je suis cadre administratif dans un hôpital où je m'occupe de la DRH du personnel médical. J'ai décidé de faire le Rally des Gazelles parce que c'est mon troisième Rally des Gazelles. J'ai fait le Rally des Gazelles en 2015, en 2016, le Cap Féminin en 2015 où j'ai fait la connaissance de Gaëlle, on a passé de très bons moments ensemble. J'ai fait le Cap Féminin encore en 2017, c'est-à-dire que je suis tombée dans la marmite du Rally Raid et c'est des aventures magiques, le Rally des Gazelles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Annette, je pense aussi qu'on peut dire que c'est une pointure. Il ne faut pas exagérer, mais j'adore le Rally des Gazelles, je pense que c'est une superbe expérience pour aller jusqu'au bout de soi et que quand on revient du Rally des Gazelles, on ne va pas dire qu'on est grandi parce que je trouve que ce ne serait pas joli, mais on peut dire qu'on a changé. On a changé, moi je suis partie faire le Cap Féminin en 2015, comme tu le dis, où on s'est rencontrés et je pars faire le Rally des Gazelles cette année pour chercher le dépassement de moi, le challenge, l'esprit d'équipe et puis plein d'autres choses encore. Vous partez pour défendre des valeurs, je crois. Valeurs, valeurs, le droit des femmes avec l'association Cité Métis. Voilà, parce que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure avec toi Gaëlle parce qu'on court pour de vraies valeurs, les droits des femmes et puis surtout les droits des femmes dans le monde du travail parce qu'une femme c'est avant tout une chef d'entreprise quelque part. Elle gère sa vie privée comme une entreprise et elles sont capables d'entreprendre, de monter des projets. Le Rally des Gazelles c'est aussi un clin d'œil. La femme elle est capable de tout faire pour mener ce projet, de participer à ce type de rallye. Voilà, c'est une belle image. Et tu sais qu'Anette quand tu dis entreprendre pour une femme, c'est déjà compliqué de dire le mot entreprendre pour une femme. Alors on va défendre ces valeurs pour les droits des femmes. Et alors la troisième gazelle ? La troisième gazelle c'est un garage creusois qui nous fournit le véhicule. On les remercie, c'est Préparant 3. Merci à vous. C'est un HDJ 80 Toyota qui a un énorme palmarès. Lui aussi c'est une pointure. Il a déjà gagné l'Africa Rice. L'Africa Rice, le Dakar plusieurs fois, le Rally des Gazelles. On ne les compte plus non plus le nombre de fois où il a gagné. D'autres rallies réelles aussi connues. Et le budget est bouclé ? Le budget, comme tous les budgets de tous les rallies, on compte sur vous. On a encore besoin de fonds parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a d'autres dépenses. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, soyez avec nous. Je sais qu'on a plein de gens autour de nous. Alors on est là, on compte sur vous et vous serez avec nous jusqu'au bout de l'aventure. Le départ est dans quatre semaines. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipage 240 ? Inch'Allah. Mektoub. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada